allez salut les gros et bienvenue dans ce nouvel épisode ça y est toutes les plaques de plâtre sont terminées donc une fois que cette étape est fait ton chantier est nettoyé ne travaille pas dans le bordel ça sert à rien ça va te faire perdre du temps donc le temps tu le perds avant mais je peux te dire tu en gagne beaucoup derrière donc là on est sur un chantier qui est clean et on va pouvoir passer à l'étape des bandes à joint donc c'est parti nouvel épisode pose des bandes à joint donc comme je le disais on va s'y atteler mais par contre première chose ne pose pas tes bandes à joint tout de suite alors que tu viens de terminer ton placo non ne fais pas ça il faut que tu fasses attention tu as quand même beaucoup de petits points à voir avant cette étape qui est très importante donc les étapes à voir qu'est ce que ça va être je vais t'entrer tout de suite comme toutes les étapes quand tu entreprends des travaux chez toi c'est la préparation de ton support ultra ultra important donc là je vais pas te parler des poussiérages parce que les plaques sont neufs pas non plus de la poussière dessus ça va pas empêcher à des bandes de coller dessus sauf si tu vois des gros amas de poussière évidemment un coup de chiffon histoire de débarrasser tout ça non les petits points qu'on va voir c'est les points qui vont éviter de faire n'importe quoi au moment de coller tes bandes c'est à dire la préparation de ton support à quel endroit de quoi je parle et ben tu verras c'est très simple on va utiliser là un reboucheur de la marque actipro actipro il me semble que ça vient de le chez baissier c'est une marque différente qui est vendue chez unicalo ce qui est un fournisseur de peinture si tu veux tout savoir donc le reboucheur il va me servir à quoi il va servir à traiter tous les petits défauts que je visse entre mes plaques avant de poser mes bandes on va parler de quoi je vais t'en montrer là j'en ai quand même quelques-uns je suis pas non plus un magicien même si je fais attention en posant les pattes de plate j'ai toujours des petits bugs des petits jours etc donc par exemple la cas typique très important pour les rampants on n'a pas un angle à 90 donc pour gérer cette bande là il va falloir que je rebouche bien ici il faut pas qu'il y ait deux jours il faut vraiment que ça soit un maximum droit tu vas avoir des endroits comme ici où ma coupe n'était pas juste à 100% et tu vois j'ai un petit jour de 5 mm aller entre 5 et 8 mm tout le long là ça je le rebouche pour éviter au moment où je pose ma bande d'angle intérieur donc m'a cueilli de faire un trou c'est de se creuser au moment de la poser pareil pour tous les endroits comme par exemple tiens ici là c'est toujours je sais pas si tu te rappelles hier le jour où j'ai fait cette chambre là j'étais très énervé il n'y a rien calé au bout d'un moment l'énervement a pris le dessus j'ai jeté un bout de placo dans le mur c'était de la solid rock celle-ci est très 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 dense du coup le bout que j'ai jeté n'a rien eu mais le placo lui a bien été abîmé ça m'apprendra je répare mes erreurs mais si tu veux j'en ai plein des choses comme ça j'en ai plein j'en ai plein j'en ai plein je vais te montrer par exemple tu vois ça là hop il ya un petit écart on le rebouche ici il ya un trou on rebouche aussi toutes ces petites choses là comme là les angles si tu ne les traite pas maintenant tu vas être embêté par la suite au moment de poser des bandes à joints parce que elles vont elles risquent de cloquer parce que tu vas avoir trop de matière derrière ça va se rétracter l'enduit va se rétracter et ta bande ne va pas ne elle ne va pas suivre l'enduit parce qu'au bout d'un moment tu as une tension qui sera trop forte et du coup tu auras une petite poche d'air entre les deux ce qui fait que ça va buller ça va t'énerver au moment de penser et si tu ne traite pas le problème ça va t'énerver au moment de peindre et tu vas devoir tout refaire donc voilà étape très important la préparation donc là je vais faire mon petit mélange j'ai pas besoin non plus d'en faire un saut complet je vais me faire un petit fond et puis je vais regarder tous mes points je vais essayer de traiter tous mes points comme ça qu'ils sont un peu litigieux on va dire avant de poser les ventes à joints donc je me mets là dessus là je suis tout beau tout propre c'est des vêtements le chantier ne t'inquiète pas ça c'est vachement bien d'ailleurs un petit peu de jean bref c'est pas le sujet là je suis tout beau tout propre on va voir si rien qu'avec leur boucheur j'arrive à m'en mettre partout ce qui ça est fort possible allez je me lance là dessus bon première étape de fait ça y est le rebouchage est fait partout dans toutes les pièces je t'ai montré que dans celle ci je vais pas te mettre cette étape à répétition dans toutes les chambres mais voilà tout le moins tous les moindres défauts sont repris pour me permettre d'avoir demain une belle pause de bande à joint donc là il est un peu tard donc je vais pas commencer les bandes mais je fais ça demain et je suis plutôt fier de moi je me suis pas trop sali bon en même temps il n'y avait pas grand chose on verra plus tôt demain un moment de la pause des bandes à joint dans la logique j'ai toujours une énorme boulette qui tombe dans la barre on va voir si ça se répétera encore donc voilà sur ce je te dis à tout de suite bon allez ça y est c'est le grand jour c'est parti pour les bandes à joint le support est préparé maintenant il n'y a plus qu'à bander tout simplement donc je vais te montrer quel outil j'utilise si tu me suis depuis longtemps que tu connais tu sais ce que je vais utiliser mais pour les autres je vais vous montrer tout de suite donc premier état le banjo pour coller les bandes ça c'est un outil que même en tant que particulier partir du moment où tu as plusieurs pièces à faire en bande à joint tu peux te le procurer on est sur une bonne centaine d'euros mais avec ça tu gagnes un temps de dingue et tu gagnes aussi en précision de pose de ta bande je te montrerai après tu verras c'est vraiment très très simple donc ça on est sur un outil que tu peux trouver par exemple à le roi merlin sur mage import etc et je te dis voilà en termes d'investissement c'est pas trop onéreux et pour t'aider à faire les bandes c'est juste génial parce que quand tu viens mettre ta bande avec ça tu déposes vraiment pile poil ce qu'il faut en enduit et tu gagnes un temps de dingue mais t'inquiète pas tu vas le comprendre après donc le banjo c'est un outil qui permet de coller tes bandes de faire tes cueillis et tes bords à massis moi en bande j'utilise la fibre à fuse je l'aime vraiment beaucoup celle ci c'est une bande qui est un peu tu vois fibré elle te permet de faire tes collages dans les bords à massis et aussi tes angles rentrant donc tes cueillis et ça c'est vraiment top c'est une bande qui peut pas faire de bulles franchement c'est impossible je te jure c'est j'ai jamais fait une bulle avec ça c'est une bande en fait si tu veux l'enduit se noie dedans donc réellement l'enduit ta bande est pris dans ton enduit et ça c'est juste en fait c'est juste génial parce que tu es sûr que ton collage lui va être super bien fait donc voilà c'est une bande qui est différente des bandes à papier que tu peux voir habituellement mais ça je trouve que moi sur le banjo c'est juste génial pourquoi pour le poids c'est trois quatre fois moins lourd qu'une bande à papier et quand tu vois le banjo rempli l'enduit plus ta bande plus le poids de ta bande je peux dire ça pèse un point ça pèse quand même un bon poids et tu le sens sur ton bras au moins avec ça ça te fait déjà économiser au moins 7 ou 800 grammes ce qui est vraiment un gros plus déjà rien que pour l'utilisation du banjo ensuite là j'ai investi dans du lourd pour tout ce qui est particulier moi je vous le dis c'est je vous montre pas je vous présente pas un produit que vous allez vous devriez acheter là c'est vraiment on parle sur des trucs dès qu'on commence à avoir un peu de rendement en bande c'est bien maintenant quand tu as quelques pièces à faire ça sert à rien à investir autant moi c'est parce que j'ai des boîtes de charge ça on en reparlera mais voilà fallait que j'investisse dedans sinon tu as une pompe d'elco jaune j'essayerai de te la montrer une petite pompe c'est une sereine pour prendre ton enduit venir le mettre dans le banjo c'est très bien et sinon tu peux faire aussi le remplissage de ton banjo à la main avec un couteau c'est très très bien aussi là vraiment je vais te montrer des outils que tu dois pas voir certainement souvent c'est beaucoup plus inspiré des états unis si tu veux et c'est vraiment des outils qui sont au top donc là tu vois c'est vraiment tout neuf ça a jamais servi c'est je viens de les recevoir il ya une semaine donc c'est la pompe à enduit là c'est de chez colombia c'est une très bonne marque bien conseillé par les jointeurs je sais pas si tu connais tire à voir sur instagram qui toc etc même sur youtube il a fait des vidéos je crois de présentation pour les boîtes de charge et donc la pompe qui va me permettre d'aller chercher l'enduit au fond en fait tout simplement du saut et en pompant et ben l'enduit va ressortir ici et je vais pouvoir venir directement charger mon banjo avec la bus de sortie ici voilà ça je t'en parle comme ça mais voilà je te dis ça sert à rien pour toi d'essayer de vouloir investir ça c'est bien dès que tu commence à faire une paire de mètres carrés de bandes et quotidiennement on va dire même pour moi j'ai envie de te dire c'est un peu limite mais je suis un peu capricieux j'aime bien faire des cadeaux donc voilà c'était mon petit cadeau et ensuite là j'utilise l'enduit tout près de chez la marque tout près c'est le j3h donc un enduit à prise on va dire rapide 3 heures moi personnellement j'aime bien je commence à bien apprécier leurs produits je les teste de temps en temps j'ai mon vendeur qui j'ai mon fournisseur qui en vent c'est pas mal ça se compte bien c'est vraiment le gros plus de celui ci c'est qu'ils se font bien donc voilà on va regarder la sur une grande surface est ce que ça dit fallait pas que j'entraîne un qui tire trop trop vite non plus parce que dans le bonjour c'est pas beau c'est pas bon d'habitude je le fais au saut mais là j'ai plus d'enduit au saut donc là on va prendre le tout prêt mais va pas falloir que je mette trop de temps non plus parce que pas qu'ils tirent dans le bonjour après c'est chiant nettoyé donc voilà là tout est prêt je vais mettre du coup en place tous les accessoires je vais préparer mon enduit je vais préparer ma bande sur mon banjo et puis ben écoute c'est parti je lance à ça je vais faire les plus chiantes en premier je vais faire cette pièce là où il ya plein de bandes un peu chiant à faire je fais mon plafond je fais mes murs et quand j'arriverai sur les autres pièces qui sont plus des pièces standard je te montrerai l'utilisation du banjo comment ça marche et tu verras c'est un truc de dingue tu vois le but avec le banjo c'est bien c'est que tu enchaînes en fait plusieurs bandes d'affilé tu fais pas une bande tu l'attire une bande tu l'attire dans vu que tu as de l'enduit dedans et que tu as de la capacité en bande du coup tu permets en fait de faire cinq six bandes d'affilé comme ça tu colles tu colles tu colles et après tu viens tu râques tu râques tu râques c'est vraiment très simple et comme je dis tu gagnes un temps de dingue des bandes tu peux les couper au couteau avec le couteau et tirer dessus moi personnellement je préfère utiliser un ciseau je trouve que c'est plus pratique je le mets dans la poche et puis je me nettoye à la fin et là tu vois tu viens et tu as simplement juste à retirer ta bande tu vois comme je disais pile poil ce qu'il faut en enduit donc quand tu fais une bande tu cherches pas à avoir un résultat nickel tu vois tu viens tu la serres ça sert à rien de retirer tout l'enduit qu'il y a derrière il faut juste que tu viennes avec ton couteau hop tu viens avec ton couteau comme ça tu vois tu te mets comme ceci hop tu appuies un peu dessus et tu viens écraser ta bande alors et là maintenant que ça c'est fait et ben on n'y touche plus tu laisses sécher ta bande tu viens pas redoubler par dessus parce que le problème que beaucoup font c'est qu'ils collent leurs bandes comme ça et comme quand tu mets au couteau tu as beaucoup de surplus d'enduit tu vois là j'ai quasiment rien et ben il dirait qu'ils recherchent par dessus et ça c'est pas bon surtout pour les bandes à papier parce que le problème c'est que tu as quand tu vas recharger par dessus ton ton enduit en fait en séchant il va avoir tendance à tirer la bande un peu aussi vers l'extérieur ou à trop 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 sécher derrière et pas devant x et en fait ta bande va cloquer donc le but c'est vraiment juste de venir serrer ta bande tu vois comme ça ça va plutôt vite une fois que c'est fait tu racle juste ce qui peut dépasser sur les côtés et tu touches plus n'essaye pas de faire un truc nickel parfait dès le départ ça sert à rien c'est la première passe il y en aura plein d'autres pour attraper ça et là hop tu peux y aller tu vois là j'ai une deux trois quatre j'ai cinq bandes de coller et voilà le surplus d'enduit qu'il y avait dedans ce qui représente rien quand toi tu les fais au couteau si tu en as déjà fait je pense ou pas et ben en fait il t'en reste beaucoup plus parce qu'au couteau tu peux pas charger une fine épaisseur c'est beaucoup trop compliqué alors qu'avec le banjo ça te met pile poil ce qu'il faut donc voilà je t'ai montré sur les trucs là sur les bandes là je te vois j'ai fait le banc en premier pour pouvoir bien t'expliquer maintenant je vais continuer à faire le reste mais tu sais maintenant comment coller une bande c'est vraiment pas compliqué quand tu es bien quand tu peux t'équiper un minimum correctement ou même avec un rouleau parfait lisse juste pour déposer un peu l'épaisseur qu'il faut je te jure c'est vraiment bien donc voilà pourquoi moi je te le montre souvent parce que c'est le premier accessoire dans la pose de que tu peux te permettre d'acheter qui est vraiment pas cher par rapport à bazooka ou plein d'autres choses et c'est très pratique bon je sais pas le tout mais j'ai encore des points d'affaires bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ferai la même quand j'arriverai au cueilli au plafond Et là on va s'occuper justement des cueillis Donc le cueilli c'est quoi ? C'est ton angle rentrant Et là je vais te montrer maintenant une autre méthode Avec un autre outil Pour pouvoir faire ces cueillis Donc encore une fois ça c'est un outil Qui n'est pas fait pour un particulier Qui veut juste faire 2-3 pièces Ce ne sera pas utile Mais voilà moi je l'ai et je te montre quand même Comment ça marche par curiosité pour toi Je pense que ça peut être sympa donc je te montre ça Donc tout d'abord le cueilli On va le mettre toujours une fois de plus Avec le banjo Donc là il reste de l'enduit dedans Et ce qui est bien avec ce banjo là Ça peut changer du coup ta roulette Là ici pour faire les voir ainsi Tu la retournes Tu la remets Tout se passe à l'extérieur du banjo Donc ça c'est super bien Parce que tu n'es pas obligé de l'ouvrir Et de mettre les mains dans l'enduit etc Donc là la roulette elle est changée Et là du coup on va utiliser cette roulette là Qui est faite pour bien appliquer ta bande d'angle Sache que cette bande là Tu ne peux la mettre qu'au banjo dans les angles C'est parce qu'il n'y a pas de pliure intégrée Donc c'est cette roulette là Qui va faire ton angle pile poil Donc tu viens appliquer ta bande Avec ton banjo Tu vois ce qui est bien c'est que tu peux le faire en hauteur Sans prendre d'escabeau Donc là hop Je viens mettre ma bande en haut Je tire sur mon banjo Je mets bien ma roulette Hop Je mets bien ma roulette dans l'angle Et je n'ai plus Une fois de plus à descendre Et là j'ai déjà ma bande Qui est pré-appliquée Dans mon angle Maintenant On va parler de cet outil Qui est juste Top révolutionnaire C'est cette petite platine là Qui est d'angle quasiment à 90 Tu la mets sur ton manche Donc ça vient se clipser dedans Et grâce à ça Ça va te permettre de traiter Tes deux côtés de ton cueilli En même temps Donc ce qu'il faut que tu fasses Tu te mets à peu près au milieu Là tu peux régler ton manche Tu te mets à peu près au milieu Tu viens appliquer dans ton angle Tu mets ton manche dans ce sens là Et là Tu viens simplement tirer Tu refais pareil De l'autre côté Et après il restera plus qu'à traiter Les petits bouts tout en haut Au couteau Parce que ben Tu peux pas monter jusqu'en haut Tu viens prendre du haut Et tu remets un bout Sur toute la longueur N'hésite pas à filer dessus Pour bien l'appliquer Et voilà Et là T'as une bande Qui est parfaitement collée Dans tes ongles Tu n'as pas besoin De prendre De couteau Et de risquer de la trouer Etc Et ça pour moi C'est aussi magique Parce que les cueillis C'est ce qu'il y a de plus long à faire Le temps de déterrer ton onduit Le temps de mettre ta bande Le temps de tirer les deux côtés C'est ultra long Donc banjo plus ça C'est efficacité Mais de dingue Donc là Je vais faire maintenant Tous mes cueillis Grâce à ça Donc on va faire Tout cela Qui monte au plafond Dans tous les angles Les angles des fenêtres Les retours Il y a juste Ceci Et celui Tout en haut là Celui là Je ne vais pas les traiter Avec ces bandes là Et ça C'est la grosse erreur Que beaucoup de personnes font C'est qu'ils utilisent De la bande On va dire À papier classique Pour traiter ces angles là Mais en fait Non Donc ça Je vais te l'expliquer Mais après Je fais tous mes cueillis là Toutes mes hauteurs Que j'ai à faire Mes plafonds etc Et après on reviendra Tout à l'heure Sur ces angles là Bon ça y est Comme tu as vu J'ai fini à midi et demi J'ai commencé à 8h30 9h J'ai fini de coller Toutes mes bandes À joint Sur Les cueillis Et tous les bandes À massis Et ça c'est plutôt cool Je ne pensais vraiment pas En faire autant En une matinée Et bien franchement J'ai poussé le truc jusqu'au bout Et j'ai réussi Donc ça c'est plutôt cool Après effectivement Ne me prends pas moi Comme repère De un J'ai l'habitude Et de deux je suis super bien équipé Pour faire les bandes Tu as vu Le truc pour faire les cueillis Là c'est C'est une dinguerie Ça le banjo Forcément Tu vas 4 fois plus vite Si j'avais tout fait à la main J'aurais peut-être fait que cette pièce là Ce matin Tu vois c'est tout Et pas aussi proprement Donc ça c'est plutôt cool J'ai passé en tout 225 mètres Linéaire de bande Ce matin Ce qui est quand même pas mal Donc cette étape là Est faite Comme je t'ai dit Tout partout partout Maintenant On va passer aux angles extérieurs Donc les angles extérieurs C'est ça Et aussi aux angles rentrants Comme ça Donc je t'avais expliqué Tu ne le fais pas avec une bande à papier Là on va utiliser La straight flex Originale C'est celle que j'utilise toujours Pour faire mes angles extérieurs C'est celle-ci Donc ça c'est pareil Tu te fournis chez Majinport Ils en ont Et ça c'est de la bande Qui est vraiment top C'est une C'est quoi Alors La straight flex c'est quoi C'est une bande composite En fait toi généralement Tu vas utiliser une bande armée Ou des cornières en galva Troué Pour que l'enduit passe dedans La bande armée Il faut savoir que sa réelle utilité N'est pas pour les angles extérieurs Parce que dès que tu cognes ta bande armée Elle se décolle Et là tu peux tout recommencer La réelle utilité d'une bande armée C'est ce que je vais t'expliquer Mais moi je vais utiliser la straight flex Parce qu'elle est aussi faite pour ça La réelle utilité d'une bande armée C'est les mettre dans les angles comme ça Et là tu es en train de te dire pourquoi Donc là on n'est pas sur un angle à 90 Rentrant 90 tu suis ton angle c'est bien Là on est sur un angle Qui va être lui Donc un peu plus que 90 Qui va être à 130 degrés Allez on va dire ça Allez 130 degrés Si tu mets une bande à papier Le problème c'est que Si tu n'as pas bien fait Une ligne nickel droite Et bien tu vas avoir du mal A suivre la pointe de ta pente Vraiment droite Et ce qui risque de se passer C'est que tu risques de faire des vagues Avec ta bande à papier Et elle risque de buller Et là ça va être catastrophe Tu n'arriveras jamais à avoir Un angle nickel Donc pour toi qui a l'habitude D'utiliser de la bande armée Fais le à la bande armée Et pourquoi à la bande armée ? Bon là je vais le faire La straight flex C'est exactement la même chose On va dire pour en parler C'est que quand tu la plies Elle reste droite Elle te forme vraiment Tu vois ici C'est linéaire C'est droit Et ça ne part pas en vague De tous les côtés Donc ça Si tu veux Quand tu vas aller chercher Un point Ici Avec ton couteau Tu vas aller chercher Un autre là Et un autre là Elle va se mettre droite Et tu auras juste à la tirer Et bim Tu auras un angle Qui va être parfait Que la papier Tu risques de la trouver Tu risques de faire des vagues Elle risque de gondoler Elle risque de buller Et ça va être la catastrophe Alors qu'avec ça C'est au top Donc moi J'utilise comme je te dis La straight flex Oui Elle est beaucoup plus chère Que de la bande armée classique Mais le job qu'elle fait Il est juste incroyable Et moi J'en ai eu la preuve A la maison J'ai fait des straight flex En bas Quand on a fait le carrelage Avec chérie Chérie elle avait fait Des tas sur les roulettes Sauf que les tas Un peu trop d'à côté de la planche J'ai voulu tirer la planche Tout est tombé Et j'ai eu 20 carreaux Qui sont tombés Sur l'angle Mais complètement l'angle J'étais au bout de ma vie Et au final L'angle N'avait quasiment rien Effectivement Il était un peu défoncé C'est normal On a eu 50 kg de carrelage Qui est tombé dessus En plein dans l'angle Mais je l'ai rattrapé à l'enduit Alors que si ça avait été Une bande armée Tu peux être sûr Qu'elle aurait gondolé Comme ça Elle se serait décollée Et là C'était pas rattrapable Du tout Donc il aurait fallu Redécoller toute la bande Ré-enduire Remettre une bande Poncer Et refaire la peinture Que là Ça m'a évité tout ça Donc voilà pourquoi J'utilise les straight flex Maintenant Original Partout Chez tous mes clients Avant je faisais de la bande galva Mais c'est un peu épais J'étais Alors j'y arrivais Mais je n'étais pas fan Fallait vraiment mettre une grosse charge Et c'était vraiment une grosse perte de temps Et du coup Donc les straight flex Là je vais les poser Elles sont déjà toutes préparées J'ai tout coupé Comme ça Je suis tranquille Important à savoir La straight flex A chaque fois Tu la coupes En biseau A 45 degrés Comme ça Toujours Même si c'est en boudrois Ou autre Toujours Tu la coupes Comme ça Parce que comme c'est une bande Qui est en composite Elle risque de rebiquer Si tu laisses ton angle A 90 ici Elle risque de rebiquer Dans l'angle Et du coup Elle risque de se décoller Ou tu n'arriveras pas A la coller correctement Donc ça C'est un point important A prendre en compte Et aussi C'est une bande A mémoire de forme C'est à dire que Quand tu la plies Dans l'angle que tu veux Elle garde cet angle là Donc il faut que tu la plies A l'angle correctement Au moment De la couper Et de la mettre en place Parce que si tu fais Un angle trop grand Comme ça Par exemple Et bien tu n'arriveras pas A la coller Parce qu'en fait Elle garde la forme Donc ça c'est important Tu la plies Tu glisses tout le long Tu fais attention Parce que si tu vas trop vite Ça te brûle les doigts La matière fait que Ça t'arrache les doigts Et puis Voilà c'est tout Ensuite Au moment de la coller Je t'expliquerai Comment on colle cette bande Je vais déjà commencer Par mes fenêtres Etc Et puis J'ai mes grandes longueurs A faire Ça ça va être la partie chiante Parce que c'est très très long Celle du bas Ça va aller Mais alors celle du haut Elle va être A mon avis Très agaçante Donc écoute Je m'occupe de ça Je colle mes bandes Et puis à un moment Je te montrerai Comment on les colle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est Comme tu as pu le voir Hier j'ai fini de mettre Toutes les bandes Toutes les straight flex originales Du coup Sur Tous les angles sortant Tous les angles rentrant Tous les cueillis de sous-pente Et franchement Ça fait un boulot nickel Tu vois Ça te permet vraiment d'avoir quelque chose de droit, linéaire, et de pouvoir les doubler tout de suite. Alors, je t'ai dit que je te montrerais à un moment et j'ai complètement zappé, j'étais tellement à fond dedans que je n'y ai pas pensé. Mais tu pourras revoir dans une de mes anciennes vidéos, je t'explique, dans la chambre des garçons, je prends vraiment le temps de t'expliquer comment on fait pour les coller, etc. Le petit plus que j'ai utilisé là, c'est le rouleau à enduire pour étaler l'enduit. Parce que du coup, on devient feignant, tu sais, vu qu'on utilise le banjo et tout ça. Et en fait, non, je trouve que ça va plus vite. Donc, sache, tu as dû me voir avec le gros rouleau, mais je prenais de l'enduit que sur le bout. Sache qu'il existe en plus petit et je l'ai, mais je l'ai laissé sur le chantier sur lequel je suis actuellement. Donc, du coup, je n'ai pas pu m'en servir, mais j'ai quand même pris le bout du gros rouleau pour le faire. Si tu as l'occasion d'essayer, tu verras, tu peux essayer, même pour les bandes, si tu n'as pas le banjo, le petit rouleau pour étaler ton enduit, c'est nickel parce que ça n'en met pas beaucoup. Donc ça, c'est aussi une solution alternative au banjo. C'est un outil qui ne coûte pas cher, c'est chez l'outil parfait. Ils font plein de petits trucs qui vont bien, des lames, ce type de produit et c'est plutôt pas mal. Je reviens aussi sur tous mes cueillis, donc mes bandes là, et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai complètement zappé d'utiliser la roulette, en fait, pour serrer ta bande avant d'utiliser l'outil avec l'angle à 90. En fait, je viens de réaliser ce matin, mais tu vois, tellement à fond dans le jus, à vouloir avancer, ça m'est complètement sorti de la tête de l'écraser avec ça et je me suis dit, mais... Et en fait, ça va, les angles sont vraiment pas mal, mais j'aurais pu me foirer complètement tous mes angles, mais ça va, j'arrivais à bien appuyer dessus et lire, je sentais bien qu'il y avait un truc qui manquait et qu'habituellement ça ne se passait pas comme ça parce que des fois, ça me tirait un peu la bande, je ne comprenais pas trop. En fait, j'ai compris. Putain, il faut réfléchir. Bah non, mais après, voilà, c'est... Là, c'est l'effet de délencement, c'est les périodes de Noël et tout, donc... On n'arrête pas, mais moi, je n'arrête pas la journée, le soir, on a des trucs de prévu. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a des oublis, mais c'est bien de te le rappeler pour pas que tu te dises « Il fait n'importe quoi, il a oublié » ou alors que tu crois que ça se passe vraiment comme ça alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, petit eratome, on revient là-dessus. Donc maintenant, ça va être doublage de toutes les bandes aujourd'hui.